Merci. Bonjour à toutes, à tous. Je ne vais pas tant vous parler de l'arbre aujourd'hui que de ce que font les agriculteurs avec l'arbre. Donc voilà, que nous apprennent les agroforesteries paysannes du monde. On va essayer, j'espère, de vous convaincre que c'est important de les comprendre, de les étudier, de les faire connaître et de s'appuyer sur tous les enseignements qu'elles peuvent nous donner. Alors pour commencer, j'aimerais bien revenir sur un site de l'INRA il y a quelques temps, il y a à peu près trois mois, où l'INRA découvre le fourrage foliaire. Ils se disent finalement pour nourrir les animaux, pourquoi ne pas leur donner des feuilles d'arbre ? Avec un petit discours qui va avec, parce qu'il faut, comme c'est une trouvaille de l'INRA, j'ai des très bons collègues à l'INRA, mais des fois il manque un peu d'humilité. Mais voilà, ils disent en 1976, il y a une grosse sécheresse et pourquoi des paysans se seraient dit, pourquoi ne pas couper par exemple certaines branches du châtaignier pour les distribuer aux animaux ? D'abord, ça c'est une pratique qui était très courante dans les Cévennes, en Corse, dans tous les endroits où il y a des châtaigniers. Chaque fois que le châtaignier émettait des petits rejets, on les coupait, on donnait ça à manger aux animaux. Quand il n'y avait plus d'herbe, on donnait les feuilles de châtaignier à manger aux animaux. Donc oui, forcément, quand il n'y a plus d'herbe, on va leur donner des feuilles d'arbres. En 1976, justement, dans le sud du massif central, en Aubrac en particulier, les troupeaux ont été sauvés grâce aux feuilles de frêne. Il n'y avait plus d'herbe, on s'est mis, on ne s'est pas mis parce que c'était encore une pratique courante, mais on leur a donné des rameaux de frêne pour les empêcher de mourir de faim. Donc la deuxième phrase, c'est, mis à part cet épisode, les éleveurs et notamment les éleveurs laitiers ont rarement eu l'occasion de mettre en pratique cette démarche. Alors ça, c'est une grosse imposture parce qu'on va le voir, on peut passer sur une diapositive suivante. Ce n'est pas terrible, mais bon. Vous voyez un petit peu ou pas du tout ce que c'est ? Là, on a un frêne, on est au Maroc, on a quelqu'un dans un arbre qui est en train de couper les branches et il donne ses branches à manger à son troupeau, qui est un troupeau mixte de brebis et de chèvres. Ce n'est pas un troupeau laitier, mais on voit bien que là, c'est au mois de septembre. Or, saison productrice de fourrage herbacée, c'est les arbres qui permettent aux troupeaux de se nourrir. On peut se dire au Maroc, ce n'est pas chez nous, nous on est moderne, eux ils ne pèsent plus que les feuilles. Donc on va voir sur la diapositive suivante que, chez nous aussi, là vous avez une bonne grosse vache laitière, elle est dans un beau gros pré-plein d'herbes et cette vache va chercher les feuilles pour se nourrir. Pourquoi ? Parce que dans les feuilles, elle trouve des éléments qui ne sont pas dans l'herbe. Et c'est intéressant, ces éléments peuvent être des tannins, ces éléments peuvent être aussi des molécules qui vont soigner la vache. On s'aperçoit que parfois, les vaches dans une haie vont chercher les feuilles de saule. Vous savez peut-être qu'avec le saule, on fait l'aspirine. Et donc quand les vaches ont certains problèmes, elles vont d'elles-mêmes aller chercher les feuilles d'arbres qui peuvent les soigner dans les haies. Là, ce n'était pas un saule, c'était juste pour manger. Et on a souvent cette scène où les vaches en particulier sont dans des prés ou dans du foin et vont chercher toutes les feuilles qu'il y a autour pour se nourrir. Donc si les éleveurs mettent ça en pratique depuis des siècles, que l'INRA dise que les éleveurs ne savent pas mettre ça en pratique, je trouve que c'est une imposture. Et on va voir un petit peu toutes ces pratiques autour de l'arbre chez les agriculteurs du monde. Alors vous avez tous vu, si vous étiez là vendredi soir et puis toute la journée d'hier, que l'arbre, oui, l'arbre aujourd'hui revient sur le devant de la scène. Tout le monde en parle, il y a des livres, il y a des films. On se réintéresse à l'arbre et c'est tout à fait unique depuis quelques dizaines d'années. Il y a des recherches étonnantes qui se font sur les arbres qui auraient été inenvisageables il y a 20 ans. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de limites. Avant, il y avait des gros tabous à travailler sur l'arbre. Un des personnages qu'on a vu dans le film de vendredi, Ernst Juscher, un jour s'est dit, mais puisque les agriculteurs, les paysans, les forestiers, coupent traditionnellement, en tout cas en Suisse, mais ici c'est pareil, regarde les phases de la Lune avant de couper les arbres, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Donc il a mis en place tout un cycle de recherche en biochimie de l'arbre et du bois pour comprendre quelle pouvait être l'influence des cycles de la Lune sur la qualité du bois. Quand il a fait ça il y a 20 ans, on lui a dit, mais t'es complètement fou mon pauvre gars. Il a eu du mal à trouver des financements. C'est pas les fonds pour la recherche qui l'ont aidé, c'est des fondations privées. Et puis c'est comme ça que tout a commencé. Aujourd'hui, on fait des choses extraordinaires. Vous l'avez vu aussi dans le film Vendredi pour ceux qui étaient là. Donc on est dans une période tout à fait intéressante, mais ça tourne autour de l'arbre. On essaye de comprendre l'arbre. Et puis il y a aussi cet arbre agricole, cet arbre rural qui revient sur le devant de la Seine. Moi j'ai commencé mes recherches il y a 30 ou 35 ans, quand je travaillais en Indonésie sur les relations des paysans, des sociétés villageoises à l'arbre. On m'a dit, mais ma pauvre fille, arrête, ça n'a aucun avenir. Qu'est-ce que tu vas t'intéresser à ça ? D'abord, ça va disparaître. Dans 5 ans, il n'y a plus rien. Là, c'était l'année dernière, sur l'avenue Foch à Paris. Vous voyez, il y a l'arc de Triomphe qui est un peu derrière. Et le ministère de l'Agriculture, ou je ne sais plus si c'était la FNSEA, sans doute pas la Confédération paysanne, avait décidé de montrer aux Parisiens ce que c'était que l'agriculture. Donc il y avait des tas de sénètes agricoles. Et là, sur l'avenue Foch, on a une sénète agricole où on a du blé et des arbres. Avec un panneau explicatif. Un panneau qui va dire, regardez, comment, pourquoi on associe l'arbre aux cultures ? Ça, il y a 30 ans, c'était juste inenvisageable. Donc les choses avancent. Et cet arbre rural, cet arbre agricole, il revient à toute vitesse, sur le devant de la Seine. Et c'est très bien. Donc ça, cette association entre les arbres et les cultures, on appelle ça de l'agroforesterie. Donc qu'est-ce que c'est exactement ? Donc la définition à peu près acceptée par tout le monde, qui est une définition très large, c'est toutes les pratiques agricoles qui intègrent l'arbre dans un environnement de production. Donc on est bien dans de la production agricole, on n'est pas dans des pratiques environnementales, en tout cas pas au départ, et qui s'inspirent en termes agronomiques du modèle de la forêt. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'arbre, mais on a aussi toute cette inspiration d'écologie forestière qui vont guider les pratiques des agriculteurs. Donc vous voyez, en gros, c'est ça. C'est un arbre. On reviendra sur ces arbres paysans qui ne sont pas des arbres forestiers. Vous voyez, des arbres qui ont une forme un peu particulière, associés avec des cultures et l'élevage. Alors on peut se dire, l'agroforesterie, oui, ça se trouve partout sous les tropiques, et en particulier sous les tropiques humides. Ce qui est intéressant, c'est que l'agroforesterie est revenu au niveau scientifique en Europe depuis les tropiques, depuis les pays du Sud, ce qu'on appelait il y a quelques années les pays du Tiers-Monde. On se disait, l'arbre, c'est bon pour les pauvres. Et pour une fois, on a là un transfert Sud-Nord qui est tout à fait intéressant. C'est que les chercheurs ont commencé à s'intéresser aux pratiques agroforestières paysannes et à l'agroforesterie moderne dans les pays du Sud. Et puis, les chercheurs du Nord, de l'INRA en particulier, se sont dit, mais c'est intéressant ce machin-là, pourquoi on ne le ferait pas aussi chez nous ? Et voilà, là, il y a un transfert sur Sud-Nord qui est intéressant à souligner. Donc, dans le monde de la forêt tropicale, et bon, vous ne voyez pas trop, je ne sais pas si ces diapos vont vous servir, on est là dans les Marquises, c'est un milieu exubérant. On se dit, bah oui, l'arbre, c'est quand même la composante spontanée de ces paysages, donc c'est normal peut-être que les agriculteurs travaillent avec l'arbre. Là, on n'est pas du tout en forêt. Tous ces arbres sont plantés ou utiles, ou plantés et utiles, s'ils sont plantés en général, c'est qu'ils sont utiles. Et donc, vous avez des manguiers, des cocotiers, des châtaigniers de la châtaigne de Tahiti, etc. Et vous avez aussi des tas d'herbes assez utiles, ça, c'est du tarot. Le tarot, ça produit un tubercule, c'est une sorte de pomme de terre, ça n'a rien à voir avec la pomme de terre, mais c'est un ficulant qui sert de nourriture de base. Donc, on peut se dire, oui, finalement, sous les tropiques humides, c'est normal de faire de l'agroforesterie puisqu'il y a des arbres partout. On peut voir la suivante. Et là, on est à l'autre extrême. On est en bordure du Sahara et il n'y a pas d'arbres. Il n'y a plus d'arbres. Il y en avait très peu avant. On est dans un climat très aride. Il y a quelques arbres qui restent. Ça, c'est un arganier dont je vous parlerai un peu plus tard. L'arganier, ça fait l'huile d'argan. Ça, vous connaissez tous, j'imagine. Cet arganier est tellement rare qu'il est protégé. Mais il n'est pas protégé uniquement comme ça. Ça, c'est un enclos d'élevage. Donc là, il y a une véritable association entre l'arbre et l'élevage. Donc, les troupeaux parcourent la steppe pendant la journée. La nuit, ils reviennent sous cet enclos. Et pendant la saison des fruits, les fruits de l'arganier tombent et vont nourrir les animaux qui sont en dessous. Donc, on est dans une association agroforestière. Même aux confins du Sahara, on verra, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais à l'intérieur du Sahara, il y a un arbre qui s'appelle l'acacia et qui est aussi la base d'un système agroforestier en plein désert. Merci. Et chez nous, alors ? Chez nous, on reparle d'agroforesterie, comme je vous l'ai dit, mais on en reparle comme si c'était une pratique nouvelle, une invention de tous les chercheurs qui va sauver l'agriculture parce que l'agriculture est en mauvais état. Je ne vous fais pas un dessin. Donc, l'agroforesterie, pratique nouvelle. Moi, j'ai mis un point d'interrogation. Donc là, on est dans des... Voilà. Ces pratiques agroforestières modernes, c'est des lignes d'arbres qu'on introduit dans les cultures en général. Donc là, vous avez une vue aérienne des expérimentations de l'INRA à côté de Montpellier. Et puis là, la mise en pratique chez un agriculteur, céréaliculteur. Donc, pratique nouvelle, ma foi. Quand on se balade un petit peu en Europe, en Espagne, il y a un système absolument magnifique qui s'appelle la DEHESA, qui est un système qu'on appelle de parc agroforestier. C'est à base essentiellement de chênes verts et de chênes lièges. Là, vous avez un énorme chêne liège. En dessous, culture de céréales ou élevage, élevage de cochons, élevage de bovins ou élevage de moutons, les moutons mérinos. Donc, on est dans un système agroforestier qui remonte à plusieurs siècles en arrière, donc dans un système agroforestier local, traditionnel, appelez-le comme vous voulez. Mais un système agroforestier qui est encore maintenu, qui est encore productif, on le verra. Donc, on n'est pas dans la plantation en ligne et on n'est pas dans une pratique nouvelle. Bon, ça, c'est l'Espagne, vous allez me dire. On va un peu chez nous. Là, on est en Normandie, dans le Perche. Toute la Normandie est un pays de bocage et il y avait ce qu'on appelle en particulier les prés vergers. C'est un prés avec un verger, donc une association entre des arbres fruitiers. Dans cette région de Normandie, c'était beaucoup des pommiers, bien évidemment, mais aussi des poiriers. Dans la région de Donfron, il y a d'admirables poiriers avec lesquels on fait du poiré, l'équivalent du site, on met à partir de la poire, qui sont des arbres. Alors ça, c'est des pommiers ici, mais qui sont des arbres qui font jusqu'à 20 mètres de haut. Et c'est des systèmes qui sont malheureusement menacés pour des tas de raisons et qui sont extraordinaires. Donc là, vous avez ces vaches normandes, des vraies vaches normandes sous les pommiers. Et puis, vous avez ce bocage, alors ce bocage dont on reparlera, qui est notre système agroforestier en France, en tout cas en Europe du Nord, ce n'est pas méditerranéen, mais il y avait énormément de régions en France qui étaient structurées comme ça, c'est-à-dire des prés, des champs, et puis des haies, et puis des arbres isolés au milieu des prés et des champs, et puis des petits bois, et puis des bois un peu plus grands. Ça, c'est le bocage, une forme de bocage. On n'est pas du tout dans le bocage normand. Ce qui est connu, c'est le bocage de l'ouest de la France. Là, on est dans le centre de la France, à la limite bordure ouest du Morvan. On est dans un pays de bocage. Alors, pourquoi l'arbre ? Là, je vais passer assez vite parce que ce n'est pas trop mon domaine, mais bon, c'est intéressant de voir comment on justifie habituellement la réintroduction de l'arbre dans les champs. Donc, la première raison, c'est les sols. 30, 40, 50 ans d'agriculture intensive ont rendu nos sols, tous nos sols agricoles en France, de vrais déserts biologiques. Les déserts biologiques, ça ne marche pas. C'est un milieu totalement inerte qui devient, là, vous avez des cultures de maïs dans le sud-ouest de la France. Donc, des sols inertes, ça se compacte très vite quand les machines passent. Ça se dessèche quand il y a un peu de soleil. Dès qu'il pleut, l'eau ne pénètre plus. Vous avez, là, la différence dans un même endroit, dans une même région entre un sol forestier avec son humus, avec toute sa vie biologique et puis un sol, à peu près celui-là, un sol qui a perdu, qui est devenu un milieu totalement mort, inerte et donc sur lequel il faut apporter de plus en plus d'engrais pour nourrir les plantes et qui n'arrive pas à faire vivre les plantes de façon convenable. Donc, la première raison pour le retour de l'arbre en agriculture en France, c'est le sol. On n'a plus de sol. Il faut restaurer cette fertilité des sols et cette fertilité des sols ne peut être restaurée que si on restaure une vie organique dans les sols. Des êtres vivants, des bactéries, des champignons, on a beaucoup entendu parler des mycorhizes pendant le film. C'est essentiel pour la santé des arbres, pour la croissance des arbres. On a vu pour la communication entre les plantes sans mycorhizes. On produit moins bien qu'avec mycorhizes mais si on met des pesticides, des herbicides et des fongicides, il n'y a plus de mycorhizes puisque c'est destiné à tuer tous ces micro-organismes. Donc, première raison principale, c'est ça. On s'est aperçu qu'on produisait plus. Ça, c'est une des grandes critiques adressées à l'agroforesterie en disant que si je mets des arbres au milieu de mes cultures, ça va faire chuter mes rendements. Alors, effectivement, ça immobilise une partie de la surface agricole. Ça, c'est certain. Là où il y a la couronne de l'arbre, en général, il y a moins de céréales. On s'est aperçu, d'une part, en regardant les systèmes racinaires des arbres, qu'il n'y avait pas de compétition racinaire. c'est-à-dire que dès qu'on introduit les cultures, le système racinaire de l'arbre, il descend sous le système racinaire des cultures. Il s'enfonce. Donc, il n'y a pas de concurrence racinaire. C'est souvent quelque chose qu'on entend. Si on met les arbres, ils vont rentrer en concurrence au niveau racinaire pour les nutriments du sol. Avec mes cultures, ce n'est pas vrai. Et on s'est rendu compte aussi qu'en production de biomasse, pour avoir l'équivalent d'un rendement en biomasse de 100 hectares d'association entre des céréales et des noyés, il fallait 136 hectares en culture séparée. C'est-à-dire avec les céréales d'un côté, les noyés de l'autre. Ça fait une différence d'à peu près 30%. Ça veut dire que ce système agroforestier est 30% plus productif en biomasse qu'un système ségrégé, un système où d'un côté on a la culture et de l'autre côté on a l'arbre. L'arbre et l'eau, l'arbre est très important dans le cycle de l'eau à la fois pour la captation de l'eau qui va s'infiltrer dans le sol mais aussi pour aller récupérer le sol dans les nappes phréatiques un peu profondes ce qui est tout à fait intéressant dans les milieux arides et c'est pour ça que quand il fait un peu sec il vaut mieux avoir des arbres que pas en avoir du tout parce que c'est bon, c'est essentiel dans le cycle de l'eau. Je ne vais pas insister là-dessus. Là par contre, vous avez une illustration de ce que c'est que le cycle de l'eau, de l'importance d'un arbre. On est dans l'arganerai marocaine fin février en 2013 il n'y avait pas eu de pluie depuis le mois d'avril de l'année précédente. Tout était très sec il n'avait toujours pas plu mais à l'aplomb des couronnes des arganiers parce qu'il y avait plus d'humidité dans le sol il y avait une pousse d'herbe qui servait à nourrir les troupeaux. On le retrouve sous toutes les couronnes des arganiers. L'arbre et le climat l'arbre a un rôle essentiel dans la régulation climatique pour des tas de raisons sur lesquelles je n'insisterai pas mais c'est essentiel aussi d'avoir des arbres dans les champs surtout quand on a de l'élevage parce que outre tous les effets bénéfiques sur le climat tous les effets de brise-vent tous les effets de condensateur ou de brumisateur ça sert aussi de refuge pour les animaux en cas de pluie comme sur cette photo il pleuvait les bovins sont allés se réfugier à l'ombre de ces chaînes et en cas évidemment d'ensoleillement un peu trop brutal où les troupeaux vont aller dormir sous les arbres. L'arbre et la biodiversité c'est une évidence on a des tas d'animaux qui viennent nicher dans les arbres et en particulier dans les vieux arbres en milieu agricole qui constituent des écosystèmes extraordinaires au niveau de la biodiversité aussi bien animal que végétal ou au niveau des micro-organismes et puis pourquoi ? Parce que l'arbre c'est une ressource alimentaire c'est un habitat ça produit de l'ombrage ça fait un refuge ça fait un relais et ce rôle de relais des arbres est très important au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la connectivité donc c'est des points relais pour la biodiversité pour la dispersion des graines pour des tas de choses voilà donc on va là venir sur ces pratiques agroforestières et à travers les productions de l'arbre toutes les raisons qu'on a vues sont des raisons environnementales ça c'est ce qu'on met en avant il faut réintroduire des arbres pour faire du bien à notre agriculture mais on ne dit pas qu'il faut réintroduire des arbres pour produire il serait temps en agriculture peut-être de remettre le produit l'aliment pas celui qu'on va mettre sur des marchés internationaux sur lesquels on va spéculer non l'aliment au coeur de la production agricole parce que c'est d'abord on cultive des choses pour manger et ça on a tendance un tout petit peu à l'oublier et l'arbre c'est aussi un producteur de nourriture ça produit des fruits ça produit des noix ça produit des gousses les épices la plupart des épices qu'on consomme régulièrement sont des produits de l'arbre que ce soit la cannelle que ce soit le girofle que ce soit la muscade c'est des produits de l'arbre le seul on peut en chercher la cardamome c'est pas un arbre le poivre c'est pas un arbre c'est une liane mais la plupart des épices qu'on consomme régulièrement sont des produits de l'arbre et qui sont vous le verrez cultivés dans des systèmes agroforestiers traditionnels ça produit pas que de l'arbre ça produit aussi de la viande et parmi les meilleures viandes du monde et là on est le jambon patané gras que vous avez j'espère eu l'occasion de goûter un jour dans votre vie parce qu'après on peut plus manger de cochons industriels c'est le produit de ces fameuses déhessas dont je vous ai parlé de ces systèmes agroforestiers espagnols parce que dans ce système de déhessas on élève les cochons qui sont les cochons ibériques les porcs ibériques et ces porcs sont nourris d'herbage mais sont nourris de glands sont nourris de châtaignes quand il y a des châtaigniers sont nourris de fruits de frênes quand il y a des frênes donc ils ont une alimentation végétale très variée et puis là ils grossissent lentement le porc chez nous c'est élevé en cage on les abat entre 4 et 6 mois les porcs ibériques les porcs corse les porcs béarnais les porcs basques les porcs gascons on les abat à 2 ans 18 mois au minimum c'est donc des croissances lentes à base d'herbes et de produits de l'arbre et c'est ça qui donne à la viande ce goût inimitable donc on a beau être le meilleur charcoutier du monde si on travaille à partir d'un porc élevé en batterie on aura de la mauvaise charcuterie même si on est un artiste charcutier si on part de ce produit de base qui est un produit de base d'une grande qualité on aura des produits de grande qualité dans les productions l'arbre c'est une composante assez importante dans la production mélifère en particulier dans les pays du sud là on est en Éthiopie on est dans le rift donc dans cette grande dépression qui part de l'Éthiopie et qui va vers le sud on est dans ce qu'on appelle un parc un parc c'est une forêt un peu ouverte d'acacia là vous voyez mal c'est fort dommage mais tous les acacias sont en fleurs et dans quasi tous les arbres il y avait des ruches donc les ruches les abeilles vont se nourrir sur les fleurs d'acacia on trouve à côté dans des systèmes un peu plus en altitude on trouve la même chose avec des cheffleras le cheffleras c'est comme un lierre géant ça produit ce qu'on appelle le miel blanc d'Éthiopie on trouve la même chose au Cameroun le miel blanc du Cameroun qui est un des miels les plus délicats qui puissent exister des plus chers aussi et c'est dû à la floraison d'un arbre qui est une espèce de lierre arborescent chez nous aussi on a déjà nos miels d'acacia et puis là on est dans les Cévennes pas vraiment loin d'ici sur ces ruchers traditionnels le miel de châtaignier est bien évidemment un miel d'arbre en plus d'un arbre domestique qu'on peut apparenter planter dans un système qu'on peut qualifier d'agroforestier mais là en plus les troncs des arbres traditionnellement les troncs des arbres servaient de ruches donc l'arbre ici avait deux fonctions a toujours deux fonctions puisque cette apiculture est réhabilitée une fonction de production de fleurs sur lesquelles les abeilles vont se nourrir et puis une fonction de production de matériaux qui va servir à la ruche et voilà à ce trio est associé l'abeille noire des Cévennes donc la présence du châtaignier la réhabilitation de cette production de miel qui dérive d'un arbre permet de de réintroduire de protéger de multiplier une abeille locale l'arbre c'est important aussi pour apporter du revenu et c'est toujours intéressant on ne va pas dire aux agriculteurs de planter des arbres juste pour faire beau ou pour avoir trois pommes on peut leur dire aussi selon les arbres que vous allez planter vous pouvez avoir du revenu et dans les systèmes agroforestiers traditionnels il y a des systèmes agroforestiers qui sont basés sur des cultures d'exportation là on est toujours en Éthiopie dans la région d'Irgachefe si vous êtes de grands amateurs de café vous avez sans doute entendu parler du café d'Irgachefe qui est un café un des mocas donc ce café d'Irgachefe comme tous les cafés d'Éthiopie sont produits dans des systèmes agroforestiers là c'est planté on est dans des systèmes plantés dans des plantations de café à l'origine le café était un arbre du sous-bois des forêts d'Éthiopie des forêts d'altitude donc de forêts assez hautes on n'est pas dans la région sèche de l'Éthiopie et c'est un arbre de sous-bois qui était récolté entretenu voire cultivé dans le sous-bois et puis ça s'est peu à peu transformé en plantation de café dans lesquelles on a soit maintenu soit réintroduit un couvert arboré pour que le café se retrouve comme dans son écosystème naturel ça on va le voir aussi en Inde on va le voir à Bali on va le voir à Sumatra donc dans toutes les régions d'altitude productrice du café Arabica on trouve ce café cultivé en agroforêt et puis on pourrait faire la liste de ces produits qui apportent des revenus aux agriculteurs produits de l'agroforêt je vous ai parlé des épices la cannelle l'évéa la cannelle la muscade etc l'évéa l'évéa c'est donc la plante qui produit le caoutchouc par saignée c'est un arbre d'amazonie du sous-bois d'amazonie et qui est cultivé en Indonésie dans des systèmes agroforestiers alors il ne peut pas être cultivé en tout cas dans le bassin amazonien parce qu'il y a une maladie sur l'évéa et dès qu'on met plus de je ne sais pas quelle est la limite mais moins de un hectare d'évéa ensemble cette maladie arrive et on ne peut pas produire donc le Brésil d'où est originaire l'évéa ne peut pas avoir de plantation d'évéa donc l'évéa a été très vite extirpé du Brésil il est arrivé en Malaisie grâce aux Anglais au 19ème siècle les Anglais se sont mis à faire de grandes plantations d'évéa les commerçants chinois qui commercialisaient l'évéa se sont dit tiens ça a l'air intéressant ils sont allés voir de l'autre côté à Sumatra les agriculteurs forestiers ils l'ont dit mais ça ne vous intéresse pas cet arbre et les agriculteurs forestiers l'ont introduit dans leur système de rotation d'agriculture forestière à longue jachère et ils ont remplacé les jachères par des agroforêts à évéa et ils sont devenus en 30 ans les premiers producteurs au monde d'évéa l'Indonésie est toujours je pense le premier pays producteur d'évéa au monde et 80% de cette production venait je ne sais plus aujourd'hui j'ai un peu perdu les chiffres mais venait des petits planteurs venait d'agroforêts on a des résines là on a la noix d'argan tout ça c'est des cultures qui rapportent des résines qui servent de base de liant sur des peintures et des vernis et puis pour revenir un petit peu plus près de chez nous on a parlé des charcuteries on pourrait parler aussi de la truffe on y reviendra je pense sur une diapo la truffe c'est aujourd'hui issue de deux types de systèmes de production c'est soit des plantations donc on appelle ça la trufficulture on met en culture des arbres inoculés en général en ligne où ça vient de la sylviculture truffière la sylviculture truffière on y reviendra c'est une façon de réaménager la garrigue en jardinant pour la production de truffes l'arbre et l'animal c'est vraiment important parce que au niveau statistique au niveau importance l'agroforesterie trouve sa raison d'être dans l'association entre agriculture arbre et élevage pourquoi ? parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure les arbres dans tous les pays du monde ça mange des feuilles d'arbres les animaux excusez-moi je suis un peu obnubilée par l'arbre les animaux mangent des feuilles d'arbres et donc la composante logique je dirais naturelle d'un système d'élevage c'est l'arbre et ça on va le trouver partout dans le monde là on est avec cette acacia dont je vous parlais tout à l'heure en milieu dans le nord du Sahara cet acacia est le pivot d'un parc alors d'un parc très lâche les acacias sont très distants on est dans un désert mais dans ce parc les années humides on cultive donc là on est dans une association entre l'arbre et la culture et dans ce parc les troupeaux passent accompagnés par les bergers et l'intérêt de cet acacia c'est qu'il a une floraison décalée c'est à dire qui fleurit et qui fructifie alors que toutes les autres herbes sont sèches il fleurit et fructifie en saison sèche c'est à dire quand il n'y a plus rien à manger en bas il y a les feuilles et les fruits de cet arbre là donc c'est juste une providence et là vous voyez ou pas d'ailleurs vous pouvez me croire là il y a les bergers qui sont en train de gauler de taper sur les branches de l'acacia pour faire tomber des feuilles et des gousses d'acacia ces gousses d'acacia c'est comme une cure de vitamines pour les troupeaux ils sortent de l'été ils sont un peu fatigués et c'est vraiment une cure de vitamines on le trouvera pour d'autres pour d'autres arbres là l'agroforesterie et l'animal là on est on pourrait être chez nous on est au Bhoutan dans l'Himalaya ces arbres là sont des saules donc ils sont eux aussi taillés régulièrement pour apporter du fourrage au bétail et puis quand les vaches se baladent sous ces saules s'il y a une branche qui est un petit peu basse elles ne vont pas hésiter à aller se servir et c'est souvent un régal de les voir se promener chercher s'il n'y a pas une petite feuille qui dépasse on parlait du saule tout à l'heure c'est non seulement un fourrage avec sa valeur alimentaire mais avec toutes ces substances en particulier ces substances qui sont les précurseurs de l'aspirine voilà mais l'arbre chez nous même si les vaches aujourd'hui on ne leur donne plus d'arbre de feuilles d'arbre à manger elles vont les chercher elles-mêmes on l'a vu mais l'arbre est toujours associé de façon assez intime au système d'élevage dans les pays ou dans les régions plutôt où on a encore de l'élevage en pré en prairies naturelles c'est vrai qu'aujourd'hui les vaches il faut les chercher on ne les voit plus dans les campagnes elles sont plutôt en stabulation mais il y a encore des régions où on laisse le droit aux animaux d'aller se nourrir sur des bonnes prairies pleines de fleurs ça fait du bien et dans ces prairies pleines de fleurs il y a des arbres donc il n'y a pas que les bovins on a évoqué tout à l'heure les porcs donc là on est en Corse et la valorisation de la châtaigneraie aujourd'hui c'est 80% par le porc il y a très peu de châtaigneraies réhabilitées pour la production de fruits et de transformation en farine par contre la valorisation actuelle de la châtaigneraie en Corse c'est à travers les charcuteries corse les vraies pas celles qu'on vous fait manger dans les supermarchés et puis les poulets aussi on a tendance à oublier que les poules la poule ça vient des forêts sèches de l'Inde ça vient des forêts d'Asie en tout cas d'Asie et d'Asie du Sud-Est le coq c'est un animal du sous-bois une espèce de coq du sous-bois des forêts d'Inde et d'Indonésie donc c'est des animaux forestiers et ça vous le voyez quand il y a quelques arbres vous le voyez peut-être autrefois je ne sais pas quand il y a quelques arbres dans un endroit où il y a les poulets quand arrive une buse ou n'importe quelle rapace elles filent immédiatement se réfugier sous les arbres sous les arbres elles vont gratter elles vont trouver des vers elles vont trouver tout ce qu'elles ont à manger et aujourd'hui dans certaines appellations le poulet de Loué le poulet des Landes on incite fortement les producteurs de poulet fermier avec ces appellations à mettre leur poule associer des arbres à leur élevage de poulet donc à remettre de l'arbre dans l'élevage donc à faire de l'agroforesterie pourquoi ? parce que la poule est juste un animal forestier ce n'est pas un animal qui est fait pour vivre dans une cage où ils ne peuvent pas bouger voilà là on était dans des aspects assez utilitaires bon puis il y a d'autres aspects qu'il ne faut pas oublier c'est à dire que autour de l'arbre il y a des socialités très particulières on le voit ici on est tous réunis à cause de l'arbre pour l'arbre grâce à l'arbre il n'y a pas que les fêtes de l'arbre il y a aussi je ne sais pas je n'ai pas insisté sur la première diapo que j'ai montré tout à l'heure pour vous dire que les arbres produisaient des fruits on ne va pas y revenir parce que c'est un peu haut mais il y avait un petit garçon qui avait deux énormes fruits à la main ces fruits sont des durians ceux d'entre vous qui sont allés en Asie du Sud-Est ont peut-être entendu parler du durian qui était un fruit un peu qui fait parler parce que c'est un fruit c'est l'équivalent du master je pense que le master fait autant parler les indonésiens que le durian fait parler les européens c'est un drôle de fruit très crémeux assez goûtu qui sent fort et en gros qu'on adore ou qu'on déteste les indonésiens ils adorent ils sont nés avec et en saison des durians toute la famille à Sumatra dans cette agroforêt dans laquelle a été prise la photo qui est remplie de ces arbres à durian en saison toute la famille revient pourquoi elle revient ? parce que c'est des sociétés qui ont l'habitude d'envoyer les jeunes en migration pour chercher de l'argent et puis souvent les jeunes s'installent ils ne reviennent pas au village à la saison du durian tout le monde revient tout le monde revient pour se réunir autour de cet arbre en tout cas des fruits de cet arbre ça dure un mois c'est la grande fête et c'est des arbres quand on commence à en parler on n'arrête pas et j'ai une petite anecdote parce que pour vous montrer à quel point l'arme peut être générateur de socialité et de sociabilité nous étions un jour on était deux étudiants durant notre thèse à essayer d'étudier ces agroforêts à durian à Sumatra et on arrive dans un village très très reculé d'habitude quand on arrive chez les gens on est très bien reçu en Indonésie là je ne sais pas c'était un petit peu un petit peu froid ils nous regardaient de biais ils se demandaient ce qu'on venait faire là on ne savait pas trop comment on allait faire parce qu'on ne se sentait pas les bienvenus et il fallait qu'on passe la nuit là en gros et puis on leur a dit mais au fait la saison des durians la dernière c'était comment ? c'est parti là dessus ça a duré trois heures et au bout de trois heures on était les meilleurs copains du monde on a passé la nuit on a passé deux nuits comme quoi parler de l'arbre peut dégeler l'atmosphère peut rendre amis je ne vous fais pas un dessin bon le rôle religieux de l'arbre c'est important de l'évoquer je crois que ça avait été évoqué par Stéphane aujourd'hui encore en Europe il y a des gens qui vont mettre des offrandes au pied des arbres tous les ermitages en France sont au pied des arbres en forêt ou hors forêt les IF les IF c'est un arbre sacré il y a des ermitages dans les IF alors les IF ce n'est pas un arbre agroforestier donc ici nous sommes à Bali dans une agroforêt et dans les agroforêts de Bali il y a quelques ficus qui sont des ficus sacrés sous lesquels on vient faire les cérémonies et au pied desquelles on apporte des offrandes les arbres peuvent être aussi les pivots de véritables cultures de l'arbre j'en ai mis deux le châtaignier pour le châtaignier on parle de civilisation du châtaignier ça n'a pas été inventé pourquoi ? parce que tout tournait autour de cet arbre l'alimentation le matériel en Corse ils disent le châtaignier accompagne l'homme depuis son berceau jusqu'à son cercueil depuis sa naissance jusqu'à sa mort pourquoi ? est en bois de châtaignier pourquoi ? parce que le cercueil est en bois de châtaignier voilà et toute la sociabilité se faisait autour du châtaignier toutes les règles sociales toutes les fêtes toutes les régulations aussi sur les usages les accès au châtaignier tout ça c'était le châtaignier qui était le pivot de cette organisation sociale donc civilisation du châtaignier on peut dire la même chose autour de l'arganier l'arganier est aussi un arbre qui a complètement structuré les sociétés qui habitent dans cette forêt d'arganier et c'est pas rien la forêt d'arganier ce qu'on appelle la zone de l'arganeret c'est à peu près 2 millions d'hectares ça veut pas dire qu'il y a des arbres sur 2 millions d'hectares je veux dire qu'il y en avait peut-être même plus mais ça veut dire que sur 2 millions d'hectares les sociétés sont structurées autour de l'utilisation de l'arganier alors on va un peu insister sur l'arbre paysan puisqu'on a eu tout ce film sur l'arbre forestier les communautés forestières on nous a dit qu'il fallait pas couper les arbres que les arbres si on les coupait ils souffraient je l'ai dit un peu hier à la table ronde comme si on leur coupait un bras les arbres paysans ils sont coupés recoupés on appelle pas ça coupé on appelle ça taillé et ces arbres paysans dans la plupart des en tout cas des pays de la Méditerranée et de l'Europe sont coupés ces arbres paysans coupés on appelle ça des trognes je pense que vous avez tous entendu le terme le trogne désigne cet arbre paysan qui est régulièrement taillé pour diverses productions vous avez deux différentes formes deux différentes façons de tailler l'arbre elles ne sont pas exclusives elles peuvent se combiner l'une l'autre ici on taille pardon on taille à la tête on coupe régulièrement les repousses au niveau de la tête de l'arbre ça a commencé la première taille c'est on coupe le bourgeon apical ça fait réitérer l'arbre et puis au bout d'un certain nombre de cycles de coupes vous avez donc cet arbre là l'archétype de ce qu'on appelle le tétard c'est le saule la plupart des saules sont trognés en tétard là on est dans du jargon paysan mais bon le saule à mon avis vous parle la forme du saule c'est un tétard là au contraire on laisse pousser et on coupe tous les bourgeons latéraux tout ce qui part on coupe et l'archétype de ça c'est le frein le frein dans le massif central c'est une émonde ça s'appelle une émonde on émonde l'arbre en coupant régulièrement les branches pour la production de fourrage donc ça c'est les deux grandes façons de tailler mais vous voyez bien que là on peut laisser partir une branche ou deux qu'on va après tronnier pour faire cette espèce d'architecture donc ça se combine à l'infini selon les besoins qu'on a selon l'espace dont on dispose selon l'association avec d'autres cultures donc on va voir quelques exemples de ces deux façons de tailler le tétard donc je vous ai dit le tétard c'est une taille à la tête là vous avez un saule là vous avez un frein dans le haut atlas marocain et puis là vous avez donc une reprise sur un charme ou un orme je ne sais plus dans l'ouest de la France et ça effectivement ça fait bondir énormément de gens on se dit mais comment est-ce qu'on peut faire ça à un orme c'est absolument c'est du carnage on ne peut pas et on nous l'a dit dans le film qu'est-ce qui se passe quand on coupe effectivement on ne va pas arriver devant un gros arbre et lui dire je te coupe la tête pour faire un détard c'est une pratique qu'on commence quand l'arbre est jeune et puis peu à peu on la répète on la répète ce qui fait ce gros cale qui est là qui est un cale cicatriciel couper régulièrement tailler régulièrement l'arbre le maintient en état juvénile c'est une cure du jouvence pour l'arbre c'est-à-dire c'est comme si on le rajeunissait quand ces branches-là commencent à être un peu trop vieilles on coupe et c'est comme si on vous redonnait une petite pilule en disant vous revenez 20 ans en avant vous êtes 20 ans plus jeune ça augmente la productivité de l'arbre parce que il y a évidemment un premier instant un premier moment de stress qui provoque aussi un stress au niveau des racines et puis très vite quand ça commence à repousser il y a une repousse équivalente au niveau racinaire ça veut dire que les trognes ont un système racinaire je n'ai pas idée des chiffres mais en tout cas beaucoup plus développé que les arbres forestiers c'est des arbres qui vivent beaucoup plus longtemps que les arbres forestiers on nous a dit un arbre tout seul ça ne peut pas un arbre il a besoin d'avoir ses petits amis sa famille son papa sa maman et ses petits frères autour de lui ben non les trognes sont souvent relativement isolés bon elles ne s'en souffrent pas elles ont la compagnie des hommes elles ont la compagnie des bêtes peut-être que ça compense je ne sais pas mais en tout cas il ne faut pas éruger certaines vérités qui sont peut-être vraies pour des êtres forestiers en vérité universelle et beaucoup de ces trognes sont des êtres donc ce film et le livre de ce forestier allemand qui est basé sur une forêt de êtres le être peut fonctionner soit comme lui le décrit soit comme un arbre isolé régulièrement taillé en trogne voilà bon là je vous ai parlé du FRED donc de ce système des mondes là ça fait peut-être moins peur mais ça induit le même stress mais le même effet au niveau du système racinaire et de la longévité et de la productivité de l'arbre Genévrier turifère je vous en ai parlé un tout petit peu à la table ronde c'est un arbre du Haut Atlas marocain c'est un arbre très régulièrement taillé pour le fourrage pour la production de perches pour le toit des maisons pour la production de bois de charpente et puis c'était pour un petit coup de pume si vous voulez un bel arbre sur le Genévrier turifère c'est pas un livre scientifique excusez-moi c'est un livre de peinture et de photos sur ce Genévrier turifère parce que c'est un arbre tellement extraordinaire qu'on s'est dit mais il faut qu'on en parle autrement qu'avec des termes scientifiques qu'avec des mots d'humains donc on s'est dit avec un ami peintre qu'on allait aussi montrer avoir une approche plus artistique de l'arbre il est en vente sur le stand de Paysar si ça vous intéresse voilà double production sur cette trogne de Fren d'Immorphe au Maroc et vous voyez là c'est pas une double c'est une triple production il y a un premier étage qui est là avec ses repousses assez jeunes qui ont entre 2 et 6 ans et ses repousses sont régulièrement coupés pour donner à manger au bétail comme sur la photo que je vous ai montrée en début de cette présentation mais vous voyez bien que là aussi il y a une production ça c'est du bois de charpente si besoin on peut couper là et là on a un bois de charpente on a un pilier et puis production de perches et là vous voyez on va cultiver les perches ça il n'y en a pas beaucoup sur certains Fren ou sur certains Genévriers turifères on a une forêt de perches c'est à dire que mes collègues ont compté sur un turifère qui était taillé pour les perches jusqu'à 100 perches différentes donc avec 100 perches on fait un peu plus qu'une maison donc c'est vraiment calculé selon le besoin qu'on va avoir on planifie on se dit mais moi j'ai un fils dans 5 ans dans 10 ans il va se marier je taille tel Genévrier je taille tel Fren pour que dans 10 ans il construise sa maison avec les perches que je suis en train de cultiver voilà alors quelque chose d'extraordinaire sur ce Fren dimorphe au Maroc et là on est dans de la pratique paysanne on verra à quel point les paysans ont été méprisés à la fois par les agronomes et par les forestiers entre parenthèses les forestiers quand ils voient ces arbres là ils se disent mais que font les paysans ils nous massacrent nos arbres le Fren étant un arbre classé dans la catégorie des arbres forestiers donc géré par les forestiers on reviendra là-dessus mais ce qui est extraordinaire avec ce Fren dimorphe c'est la coalescence des tiges alors coalescence c'est un mot un peu jargonneux c'est de la soudure donc en gros ce qui se passe c'est que soit il y a des quand on coupe un arbre il va rejeter de souches ou bien alors il y a plusieurs germinations germinations qu'on va essayer de s'arranger pour mettre dans un cercle dans un cercle de 1 mètre de diamètre à peu près et donc ces jeunes pousses issus de germinations ou de rejets on les protège avec des murs parce que les animaux quand ils passent par là si ce n'est pas protégé ils vont le brouter donc ces jeunes pousses n'auront aucune chance de devenir des arbres on les protège et puis quand c'est suffisamment haut et que les chèvres ne peuvent plus atteindre les bourgeons on enlève le mur et on a ça mais on ne va pas se contenter de ça souvent on va avec un petit chiffon réunir ces brins des fois il n'y a même pas besoin de les réunir et au bout d'un certain temps toutes ces différentes tiges vont se souder et vont donner un arbre et ce que vous avez là ce n'est pas un arbre issu d'une graine c'est un arbre issu de dix graines peut-être ça veut dire quoi ? ça veut dire un arbre vraiment solide ça veut dire un arbre qui a dix génomes différents donc en cas d'agression en cas de sécheresse c'est un arbre qui est beaucoup plus plastique qu'un arbre avec un seul génome et ça dans ces zones là où il pleut de façon très épisodique vous voyez c'est du karst il n'y a pas d'eau il y a besoin d'être résistant et ça c'est une stratégie paysanne pour augmenter la résistance à travers la génétique pour augmenter la capacité de résistance de l'arbre c'est quand même une sacrée invention voilà donc je reviens à la déhessa pour vous montrer comment à travers différentes pratiques de taille on peut sculpter l'arbre et on peut en faire ce qu'on veut donc il y a ce port très ouvert qu'on appelle un port en corbeille et le port en corbeille c'est un peu comme quand on taille l'olivier ici le but c'est d'ouvrir au maximum la couronne de l'arbre pour que la lumière pénètre à l'intérieur pour augmenter la production de fruits on dit quand on taille un olivier il faut qu'un oiseau traverse l'olivier sans rencontrer une branche c'est un petit peu ça chez certains chênes verts et c'est très clairement pour augmenter la production de glands glands qui vont alimenter en premier les porcs mais aussi les brebis quand elles sont par là on peut avoir un chêne verts en plateau et là on reconnaît même si ce n'est plus le cas aujourd'hui on reconnaît ce plateau d'où pourront partir des perches souvenez-vous le frêne alors aujourd'hui on ne construit plus en bois on n'a plus besoin de perches mais ça c'était très clairement un arbre taillé pour la production de perches on le revoit on le retrouve ici et puis voilà c'est ce gros chêne liège que je vous avais présenté dans les premières diapos qui est un arbre qui a été vaguement taillé mais pas trop et qui a rempli tout son espace sculpter les arbres c'est à dire comment est-ce que à partir d'un arbre l'arbre forestier il n'est pas sculpté il est assez ennuyeux c'est toujours le même il a un tronc il a un fût assez haut et puis un petit houppier bon c'est intéressant mais il n'y a pas de quoi s'extasier ni au niveau des pratiques ni au niveau des formes mais quand on regarde ces armes paysans là on a l'arganier et ça c'est les trois formes de l'arganier on se dit mais comment c'est possible un même arbre va faire ces trois formes ces trois formes sont issues vraiment de l'interaction entre l'arbre l'homme et l'animal ça c'est plutôt la forme classique d'un arganier si on le laisse pousser tout seul sans l'embêter vous verrez sur la diapositive suivante il ne va pas faire un tronc unique il va faire plutôt plusieurs troncs et parfois ça se termine en buisson parce qu'il n'y a pas un tronc qui va prendre le dessus parfois ça se termine comme ça avec un arbre qui a plusieurs troncs qui est assez ouvert ça c'est une forme entièrement broutée re-rebroutée re-rebroutée par le bétail c'est ce qu'on appelle un rocher vert les femmes sont venues aussi collecter du bois de feu l'arganier s'est complètement replié sur lui-même il est dans sa petite muraille l'arganier c'est un arbre très épineux là vous ne posez pas la main dessus les feuilles elles sont très coriaces elles font 2 mm de longueur et c'est plein d'épines c'est à dire que l'arbre il a produit sa propre cuirasse il peut rester comme ça il n'est pas mort il peut rester comme ça très longtemps et puis si un jour il n'y a plus de troupeau qui passe il va se remettre à pousser pas de problème celui-là celui-là c'est un arbre dans notre acception classique du terme c'est ça l'arbre sauf que l'arganier l'archétype de l'arganier c'est pas ça et que pour arriver à ça c'est un long travail de taille et de sculpture et on va le voir sur la diapo suivante je vous disais l'arganier quand il germe il ne fait pas un tronc unique pourquoi ? est-ce que c'est son mode de croissance qui veut ça ou est-ce que c'est parce que c'est plein d'insectes on est dans un endroit où il y a plein d'insectes il y a quelques animaux qui passent donc voilà si on laisse pousser on va avoir une tige et puis une autre et puis une autre tige verticale c'est pas des branches c'est des réitérations c'est-à-dire que c'est des choses destinées à produire des troncs et pas des branches latérales si on laisse pousser ça on va avoir un arbre à plusieurs troncs ou dans le pire des cas un buisson si on veut avoir un arbre il va falloir couper on va enlever ça et puis ça et puis ça pour ne garder qu'une tige et puis cette tige elle va émettre des rejets parce que quand vous le savez tous si vous avez taillé un peu les arbres quand on taille les arbres il y a plein de lumière qui arrive sur le tronc ça fait des rejets donc il va falloir régulièrement passer couper les rejets couper les branches jusqu'à le conduire jusqu'à ce que ça devienne un arbre donc c'est les arganiers ça pousse lentement donc c'est souvent le travail de plusieurs générations d'agro-éleveurs enfin de paysans on va les appeler comme ça donc pour produire ce que vous allez voir sur la diapo suivante un arbre ça c'est ce qu'on appelle un arbre il y a un tronc il y a un pied c'est quelque chose de magnifique ça c'est la résultante de trois de quatre de cinq générations d'agro-pasteurs qui ont taillé retaillé formé conduit l'arbre les premières tailles quand on interroge les agriculteurs ils disent là on est en train d'éduquer l'arbre on l'éduque en arbre ça veut tout dire voilà encore une invention puis-anne et puis avec cet arganier qu'est-ce qu'on fait on fait du plessis alors le plessis ici ça vous parle peut-être pas trop parce que c'est plutôt quand même quelque chose du nord de la France c'est l'art de tisser les troncs entre eux ça commence avec une pousse verticale qu'on va incliner elle va faire des rejets on va tresser les brins entre eux c'était très utilisé dans les haies parce qu'une haie plessée donc une haie avec des arbres tissés c'est bien plus résistant qu'une haie avec des arbres plantés les uns à côté des autres c'est bien plus impénétrable le bétail ne pénètre pas encore plus quand c'est de l'arganier donc là vous avez à la fois ces troncs qui ont été tissés qui se sont soudés ressoudés et puis des pousses pleines d'épines et tout ça constitue une muraille impénétrable entre deux champs de culture donc là encore voilà ça c'est le ça se met à faire des drôles de bruit ça c'est le résultat de ce plessage quelque part dans l'ouest de la France donc vous voyez c'est la même inspiration même si ce n'est pas exactement les mêmes techniques entre le sud de la Méditerranée et le nord de la France on va parler aussi de forêt paysanne parce que bon là on a parlé des arbres des troncs des arbres isolés mais il y a aussi des systèmes dans lesquels on a reconstitué un écosystème forestier domestiqué et c'est ce qu'on a appelé l'agroforêt pour bien montrer que c'est un peu comme une forêt ça a la tête d'une forêt ça a l'odeur la couleur d'une forêt mais pas du tout c'est une forêt plantée domestiquée donc on l'appelle agroforêt pour montrer ce caractère très relié à l'agriculteur là on est dans cette agroforêt de Sumatra celle qui produit les dourians tous ces arbres là sont des grands dourians en dessous on a des cultures de caneliers de caféiers de muscadiers de girofliers parfois encore en dessous on a des cultures de cardamome ou de gingembre donc c'est une forêt à fruits et à épices et au niveau du fonctionnement de l'écosystème elle fonctionne presque comme si c'était une forêt je ne sais pas si vous vous souvenez de la définition que j'ai donnée de l'agroforesterie mais on dit que l'inspiration c'est la forêt le modèle écologique d'un système agroforestier c'est la forêt là on est vraiment dans le summum les choses les plus belles qu'on puisse faire avec les arbres dans cette voie vers la reconstitution d'un système forestier diversifié biodivers avec des structures elles aussi diversifiées en milieu tropical les forestiers ne savent pas faire ça ils font des plantations de canyptus ils font des plantations d'acacias en ligne et quand ils essayent de faire ça ils n'y arrivent pas parce que peut-être ils le font à grande échelle parce que pour des tas de raisons on n'a pas trop le temps ou dans les questions si vous voulez d'y revenir mais ils ne savent pas faire c'est les agriculteurs c'est les paysans c'est les agriculteurs forestiers qui savent faire ça et de ce fait les forestiers là-bas quand on leur montre ce beau système ils disent c'est des blagues c'est pas planté là ils ont juste abîmé la forêt naturelle regardez c'est abîmé parce qu'il y a moins d'arbres que dans une forêt naturelle vous voyez qu'ils détruisent tout il y a une espèce d'incompréhension absolument dramatique entre les agriculteurs et les forestiers on y reviendra juste à la fin il y a des agroforêts dans le désert vous le savez tous les oasis vous en avez entendu parler l'oasis c'est une agroforêt du désert c'est vraiment le dernier endroit où on s'attendrait à trouver une agroforêt mais si c'est elle l'oasis c'est une agroforêt alors elle elle est liée à deux choses d'abord la domestication de l'eau comment on va capturer l'eau comment on va la mettre dans des canaux comment on va la distribuer comment on va la partager donc tout un système de domestication à la fois technique à travers le creusement de galeries drainantes de puits et puis cette édification de canaux mais aussi une domestication à travers la gestion sociale c'est essentiel quand l'eau est rare il faut la partager et la partager ça demande de mettre en place un système de gestion sociale très raffiné que tout le monde va respecter et puis la deuxième la deuxième technique qui construit l'agroforêt du désert c'est l'étagement des cultures là on est très clairement dans un système en haut c'est le palmier datier en étage intermédiaire on va avoir des arbres fruitiers c'est des oliviers c'est des orangers c'est des pêchers des néffliers des grenadiers etc etc et puis à l'étage inférieur on a des cultures soit de céréales soit ici de luzerne pourquoi faire la luzerne ? la luzerne est régulièrement coupée pour amener en fourrage vert aux animaux on est dans un système agroforestier qui produit du bois qui produit des fruits qui produit des revenus qui produit des fourrages pour les animaux en plein désert on revient chez nous le bocage j'en ai parlé le bocage c'est plus qu'uniquement des haies et des arbres tétards l'ensemble forme un écosystème d'inspiration forestière les haies c'est des écosystèmes très complexes que les écologues ont pu qualifier de forêt linéaire mais qui a un fonctionnement très particulier à la fois dans les relations entre les arbres et puis dans les relations entre les arbres les animaux les micro-organismes etc on est dans une forêt quand on voit ça on se dit mais est-ce que c'est les prés qui sont arrivés au milieu de la forêt ou est-ce qu'on a installé des arbres au milieu des prés on ne sait plus et puis ce n'est pas grave ce qui est important c'est de voir que là on est dans un système où les prés cohabitent avec les arbres et qui est vraiment un écosystème agro-forestier et qui fonctionne parfaitement avec quelques pratiques humaines mais bon ce n'est pas non plus très intensif au niveau soins à apporter aux arbres ou aux prairies voilà donc la Châtonurée je vous en ai parlé mais c'est aussi c'est aussi un écosystème agro une agro-forêt particulière celle-là vous la connaissez parce qu'il y en a tout près d'ici donc je ne vais pas insister sylviculture truffière j'en ai parlé c'est intéressant parce qu'on n'est pas forcément aujourd'hui dans une production agro-forestière mais la production de truffes qui était maximale au début du XXe siècle elle était maximale parce que la garrigue c'est une production de garrigue la garrigue était parcourue par les troupeaux la truffe c'était une production agro-forestière c'est les arbres les chênes verts qui donnaient beaucoup de truffes parce que les troupeaux passaient fertilisaient les arbres ouvraient la garrigue donc laissaient pénétrer suffisamment de lumière au pied des arbres truffiers c'était vraiment une production agro-forestière aujourd'hui malheureusement il y a très peu de troupeaux en garrigue parce qu'on a oublié que les moutons mangeaient des feuilles d'arbres et en particulier le chêne vert le chêne vert c'est le régal pour tous les animaux et donc il y a des propriétaires de garrigue qui essayent de retrouver la production truffière en faisant semblant en faisant comme si les troupeaux passaient ça veut dire couper certains arbres ça veut dire ameublier le sol ça veut dire amener un petit peu d'eau c'est du jardinage de la garrigue pour la production de truffes et là c'est la machine qui remplace le mouton c'est dommage on ferait mieux de faire revenir le mouton mais c'est déjà on essaye là aussi ce qui est très intéressant c'est que les personnes qui font ça ont essayé de retrouver les savoirs anciens ils sont allés auprès des vieux bergers et leur ont dit mais c'était comment quand toi tu amenais tes troupeaux comment tu faisais où étaient les truffes et grâce à ça on peut à travers des techniques plus modernes essayer de recréer un écosystème qui va produire de la truffe bon ça c'est la dernière partie j'en ai peut-être pour un petit quart vous n'en avez pas marre ? bon mais merci et voilà c'est compliqué l'agroforesterie c'est compliqué aussi bien pour les scientifiques que pour les politiques que pour l'encadrement technique agricole c'est compliqué parce qu'on a deux types de discours qui souvent sont convergents enfin il y a trois types de discours on va dire il y a le mien moi je vous dis regardez ce que font les agriculteurs c'est génial c'est là dessus qu'ils vont se baser qu'il faut se baser et mais la plupart des ingénieurs on va dire agronomes ou forestiers me disent ça c'est c'est le foutoir sur toutes les agroforêts on ne s'y reconnait pas c'est pas en ligne on n'arrive pas à comprendre donc c'est de l'archaïsme bon ça c'est une vision après l'autre vision c'est les chercheurs du NINRA qui font un travail tout à fait intéressant sur comment réinventer aujourd'hui l'agroforesterie pour qu'elle soit acceptée par les agriculteurs mais moi je dirais surtout pour qu'elle soit acceptée par nos par nos grands penseurs à Bruxelles comment la rendre rationnelle et ces chercheurs là qui travaillent en Europe sur l'agroforesterie il s'intéresse peu aux pratiques vernaculaires donc les pratiques du lieu il s'intéresse peu à ces anciennes agroforesteries je ne sais pas pourquoi ça les concerne peu et c'est dommage parce qu'on a une espèce de ségrégation entre aujourd'hui en Europe en tout cas entre la nouvelle agroforesterie les lignes d'arbres et puis ces anciennes traces de nos agroforesteries que sont les haies et les arbres tronniers plus ou moins abandonnés donc est-ce que c'est de l'archaïsme est-ce que c'est une nouvelle modernité agricole je parle de celle-là la nouvelle modernité agricole c'est comment ces systèmes peuvent nous inspirer pour faire autre chose c'est d'abord une question non pas technique non pas biologique c'est une question politique pourquoi parce que depuis deux siècles on va dire depuis qu'on s'occupe à faire du développement on a regardé à la fois les arbres et à la fois les paysans c'est-à-dire les scientifiques les administrateurs du développement ceux qui défendent les politiques ils ont regardé les pratiques paysannes et donc l'arbre dans l'agriculture avec un mépris fondamental et en particulier dans les pays du sud comment ces gens-là ils ont des chèvres qui montent sur les arbres qui nous abîment les arbres mais c'est pas possible comment ces gens-là pour faire leur chant en forêt ils mettent le feu mais c'est pas possible c'est des barbares c'est des ennemis de l'arme combien de fois j'ai entendu des forestiers au sud me dire mais il ne faut pas confier un arbre à un paysan la première chose qu'il va faire c'est le couper quand on est dans les systèmes dans les agroforêts où tout est planté on leur dit mais regardez c'est tout planté ils vous ont raconté des histoires et vous les avez cru parce qu'en plus c'est des menteurs donc ce mépris deux siècles de mépris qu'est-ce que ça fait ça fait que les agriculteurs se sentent dépouilleux quand on est arrivé dans un des plus beaux systèmes agroforestiers de Sumatra là où ils cultivent un arbre qui produit de la résine qui est au niveau pas technique mais au niveau de l'écologie de la reconstitution d'un écosystème c'est un bijou donc ils récoltent de la résine en creusant des trous sur le tronc et pour récolter ils montent sur le tronc et ces gens-là nous ont dit mais pourquoi vous venez chez nous étudier ce qu'on fait nous on est les pires des paysans de Sumatra parce que pour gagner notre vie on grimpe dans les arbres on est des singes qu'est-ce que vous venez regarder ça pour vous montrer un peu le mépris qu'ils avaient d'eux-mêmes parce qu'on n'avait pas arrêté de leur dire mais regardez ce que vous faites c'est n'importe quoi vous abimez les arbres regardez vous êtes pas modernes regardez tout ci et tout ça 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 a été vrai chez nous ça a été vrai chez nous quand après la guerre on a pour des tas de raisons voulu moderniser l'agriculture on est allé voir les paysans on leur a dit bon d'abord la polyculture élevage c'est fini spécialisez-vous et puis spécialisez-vous pour produire plus pour produire encore plus donc tous ces arbres vous allez les enlever ça gêne là vos petites oeufs mais enlevez-les ça sert à rien et vos gros arbres au milieu des champs vous les enlevez vous ne savez pas faire donc ça c'est du bourrage de cerveau et c'est du bourrage de cerveau qui est fait par les scientifiques relayé par les administrateurs et ceux qui font les politiques donc oui aujourd'hui c'est une question politique comment on réintroduit l'arbre comment on va faire en sorte que les agriculteurs aient envie de réintroduire l'arbre les agriculteurs aujourd'hui en France à qui on dit mais remettez des arbres dans leurs champs ceux qui ont 60 ans quand ils étaient petits on a dit à leur père vous coupez tout il y a quand même de quoi être un petit peu déboussolé bon c'est vrai pour des tas de conseils agricoles mais celui-là en particulier c'est bien c'est bien c'est pas bien mon père il a tout coupé on lui a dit que c'était pas bien aujourd'hui on nous dit qu'il faut en remettre parce que c'est bien où est-ce qu'on en est et pas tout à fait donc c'est aussi une question politique parce que dans nos pays et ça a été transporté dans l'administration des pays du sud il y a classiquement une administration de l'agriculture qui s'occupe des cultures des rendements de tout ça et puis une administration de la forêt qui s'occupe des belles forêts comme notre ami forestier allemand nous a montré dans son film et c'est deux mondes qui ne communiquent pas il y a les spécialistes de la forêt un corps là c'est un corps de gens qui ont été éduqués pendant longtemps avec un uniforme et qui avaient des grades donc la forêt c'est quelque chose de très particulier au niveau de son administration et puis de l'autre côté l'agriculture et les forestiers ils disent c'est pas nous et puis par hasard dans les pays du sud il y a ces agriculteurs qui manipulent des arbres qui ont été classés comme des arbres forestiers on vient de dire tada là vous n'avez pas le droit on va vous mettre des amendes vous êtes en train d'abîmer nos arbres donc il y a un vrai problème d'harmonisation aujourd'hui y compris dans les réglementations entre ce qui relève de la forêt ce qui relève de l'agriculture et puis aujourd'hui on a la PAC c'est à dire qu'on a très bien appris aux agriculteurs à se débarrasser des arbres donc c'est plus compliqué ce qu'on leur a pas appris c'est comment se débarrasser de la PAC et ça ce serait quand même fondamental urgentissime et en réintroduisant des arbres on peut s'éloigner de la PAC à condition parfois d'être un peu transgressif mais pas trop mais les armes peuvent aider justement là j'étais la semaine dernière au Pays Basque où il y avait un grand colloque sur les trognes et ils disent clairement mais nous d'abord nos arbres on les garde et ces arbres vont nous servir à ne plus avoir besoin des subventions à ne plus faire de dossier à la PAC et c'est ça notre arme fatal auprès de la PAC il ne faut pas trop leur dire mais voilà oui suivante donc bon quelques pistes justement alors la PAC elle n'est pas faite pour les arbres elle est faite pour l'agriculture elle est faite pour les rendements et jusqu'à présent les haies par exemple étaient décomptées des surfaces qui étaient éligibles à la PAC donc éligibles pour avoir des subventions et vous savez tous que le revenu d'un agriculteur c'est d'abord des subventions pourquoi ? parce que la production agricole est totalement sous-rémunérée mais donc cette PAC a bien intégré ça c'est-à-dire les arbres ça gêne vous avez des arbres sur votre exploitation vous enlevez un arbre au milieu de la chambre vous me l'enlevez ce qu'ont réussi à faire les chercheurs de l'INRA qui sont énormément à Bruxelles ça a été de dire mais si on remet des lignes d'arbres donc c'est de l'agroforesterie nous avons prouvé que c'était bien ces lignes d'arbres elles sont éligibles à la PAC donc ça c'est très bien le problème c'est que et moi j'ai vu ça chez des agriculteurs dans l'ouest de la France ils avaient planté une ligne d'arbres ils faisaient de l'agroforesterie ils avaient eu parfois même pas de subvention pour le faire ils le faisaient parce qu'ils étaient convaincus qu'il fallait le faire mais à cause de cette fichue PAC en même temps qu'ils plantaient leurs lignes d'arbres qui faisaient donc ce qu'on appelle allécropping en langage savant ils avaient bousillé toutes leurs haies et on se dit mais c'est quoi l'agroforesterie si d'un côté on plante des arbres et de l'autre côté les haies qui sont là qui sont un système diversifié où il y a des mésanges dans les haies les mésanges ça va bouffer les insectes etc la PAC le formatage des agriculteurs font qu'ils enlèvent leurs haies en même temps qu'ils plantent des arbres on ne sait plus où on est quelques autres pistes mais redonner une vraie valeur économique aux produits de l'arbre parce que si on veut qu'ils se débarrassent de la PAC ces agriculteurs il faut qu'ils vivent ça veut dire payer les productions à leur juste prix bon c'est pas simple il y a vraiment toutes des gens qui réfléchissent aujourd'hui autour d'un label qui ne serait pas un label agroforestier plus vaste que ça un label d'agroécologie parce que l'arbre c'est une des composantes d'un système agroécologique mais il y a des tas de moyens de donner un petit peu de valeur aux produits de l'agroforêt des labellisations des indications géographiques de la vente directe de la sensibilisation des consommateurs etc. l'huile d'argan qui a été valorisée à travers des tas de programmes européens il y a moyen de redonner plus de valeur aux produits de l'arbre et ça c'est une première piste la deuxième piste c'est redonner du sens autre chose que de la valeur monétaire du sens du sens social du sens paysager du sens esthétique c'est tellement beau des paysages avec l'arbre je ne vais pas vous convaincre vous êtes déjà convaincu c'est tellement mieux qu'un champ où il n'y a plus rien mais ça il faut que ça devienne une vraie valeur pour laquelle nous consommateurs nous sommes prêts à payer au delà du goût du goût des aliments agroforestiers il faut aussi qu'on soit prêt à payer un petit peu plus pour dire j'ai besoin qu'on réintroduise des arbres en agriculture redonner de la valeur à la diversité culturelle paysanne l'agroforest ce n'est pas généralisable les politiques elles aiment bien avoir un modèle ça marche là on le met partout c'est facile mais non ça ne marche pas le bocage normand on ne va pas le mettre au Maroc ça ne marche pas donc c'est des techniques qui sont à la fois de portée universelle mais qui dans leur traduction sont profondément liées à un lieu à une culture à des habitudes et ça c'est la diversité culturelle du monde paysan alors je suis tout à fait dans mon travail je défends la diversité culturelle des indiens d'Amazonie c'est essentiel mais celle-là aussi elle est essentielle ce ne sont pas des gens qui ont des plumes dans la tête et des jolies pagnes et qui font des danses mais ça c'est une grande partie de la diversité culturelle c'est lié à la langue c'est lié à la culture si on met tout le monde à la monoculture on perd tout ça donc on perd cette diversité culturelle paysanne qui est absolument essentielle redonner du sens à l'action collective quand on gère les arbres on ne peut pas le faire tout seul c'est simple pourquoi ? d'abord parce que l'arbre c'est du temps long un arbre même un arbre qui va pousser assez vite on l'a vu un peu plié c'est 60 ans 60 ans c'est ce qu'on appelle au moins deux générations de producteurs les arbres agroforestiers c'est encore plus long et là où ça marche il y a des structures agroforestières qui existent encore qui sont héritées du travail de génération et de génération de paysans il faut les garder il ne faut pas arracher les œufs il faut les garder il faut voir comment on peut les traiter autrement les mécaniser ça oui bien sûr mais ne mettons pas en l'air ce travail qui est hérité qui est un véritable patrimoine ça c'est une chose et puis si on plante on ne va pas planter pour nous on va planter pour la génération qui vient ces enfants à Sumatra là vous voyez cet arbre à résine qui n'est pas très vieux cet arbre là il a été planté par leur grand-père c'est leur père qui commence à le saigner ça commence à produire et c'est eux qui bénéficieront de la pleine production de l'arbre eux et leurs enfants et les enfants de leurs enfants l'investissement à long terme ça ne marche que par l'action collective si on pense pour soi tout seul si on fait les choses tout seul ça ne marchera pas l'arbre ça nous incite à être collectif l'arbre c'est aussi quelque chose de collectif on l'a vu hier dans quelques présentations voilà rétablir cette solidarité intergénérationnelle avec ce dont on a hérité mais surtout aujourd'hui avec ce qu'on va léguer à nos enfants et à leurs enfants puis dans l'action collective il y a les transmissions c'est essentiel les transmissions comment on taille un arbre comment on associe des cultures pourquoi on fait ça repenser les transmissions repenser c'est pas à l'école qu'on va apprendre ça on pourrait l'apprendre ce serait pas mal à planter des arbres à tailler des arbres dans une cour d'école on dit mais regardez on va planter un saule et puis la génération des coulis suivants il y aurait des choses à faire bon c'est pas fait mais de toute façon c'est pas nécessairement à l'école qu'on apprendra ça mais trouver d'autres endroits où on peut apprendre et puis trouver une façon de donner envie à nos jeunes d'aller apprendre ça il y a des très belles expériences qui sont faites aujourd'hui sur Guatemala sur justement toute cette transmission de savoirs paysans et en particulier autour de l'arbre on a beaucoup à apprendre il y a plein de sources d'inspiration partout dans le monde soyons curieux allons voir pour constituer non pas un savoir universel qu'on va généraliser mais un savoir multiple là il y a une bonne idée je la prends mais je l'adapte pour mon arbre je l'adapte pour ma ferme je l'adapte pour ma région c'est ça l'intérêt du savoir multiple de la mise en commun de ces savoirs localisés j'étais un jour en train de faire ce genre de conférence pas tout à fait parce que je ne parlais pas de la France je parlais uniquement des pays du sud auprès d'agriculteurs ils m'ont dit c'est très intéressant la votre histoire mais nous aussi dans nos champs on introduit des arbres comment on va faire pour faire passer nos gros tracteurs et là je me suis dit mais ils sont vraiment vraiment déformatés c'est à dire qu'ils ne pensent pas à réadapter leur machine à un écosystème ils pensent à adapter l'écosystème à leur machine 50 ans de machinisme agricole ça porte ses fruits c'est incroyable parce que les gros tracteurs c'est bien ça fait plaisir aux crédits agricoles ils sont endettés pour toute leur vie c'est génial mais c'est ça qu'il faut briser c'est ça aussi qu'il faut briser c'est à dire on abandonne les gros tracteurs on les revend et puis on en achète des plus petits ça nous coûtera moins cher en crédit et ça passera mieux entre les arbres voilà tout ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire changer de logiciel ça parle aux jeunes peut-être au moins c'est une façon jeune de le dire c'était mon petit quart d'heure donc comment on change de logiciel que nous apprennent les agroforesteries paysannes elles nous parlent de coopération coopération entre les arbres entre les arbres et les animaux entre les arbres et les micro-organismes coopération entre les humains et les arbres entre les animaux d'élevage et les arbres elles nous parlent de complémentarité elles nous parlent de symbiose elles nous parlent d'optimisation on ne va pas chercher à faire cracher ces systèmes le plus possible de noix d'argan le plus possible d'orge on essaye d'optimiser on met plusieurs cultures ensemble comment on va faire en sorte que le rendement global soit optimal comment faire en sorte que ces plantes vivent ensemble ces animaux et ces plantes vivent ensemble et que ça dure ça c'est plutôt notre autre logiciel l'agriculture intensive et on est vraiment dans des logiciels très cartésiens le cartésianisme nous a beaucoup influencé un logiciel de domination nous l'homme moi l'homme enfin pas moi je vais dominer la nature je suis là pour ça j'ai les capacités pour ça j'ai la science j'ai la technique j'ai le fric je vais dominer la nature c'est comme ça que j'arriverai à la faire produire donc compétition on élimine la compétition parce que c'est gênant la compétition donc dans un champ de blé comme ça sur des dizaines et des dizaines d'hectares on a éliminé tout ce qui gênait le blé herbicides fongicides pesticides il n'y a plus rien il n'y a plus que le blé on élimine la compétition c'est plus simple voilà bon on connait les conséquences aujourd'hui y compris sur nos organismes un peu déficients compétitivité oui compétition compétitivité et puis surtout maximisation il faut que ça crache le long terme on s'en fiche le moyen terme on s'en fiche il faut qu'aujourd'hui si je plante du blé j'ai un rendement maximal on s'aperçoit en France que les rendements maximaux déclinent c'est ennuyeux on continue à mettre de plus en plus d'engrais et malgré tout les rendements en tout cas n'augmentent plus et dans certaines régions déclinent où on va voilà je me demande parfois cette agroforesterie moderne on est toujours dans ces expérimentations de l'INRA est-ce que c'est un nouveau modèle je laisse ça ouvert à votre réflexion ou est-ce qu'on va faire la même chose avec des arbres en plus on a les deux voies possibles un peu comme en agrobiologie l'agriculture biologique au départ on faisait différemment et puis aujourd'hui on fait un peu la même chose et au lieu de mettre des engrais chimiques on met des engrais naturels mais on est dans la même logique de maximisation de simplification voilà la question c'est ça l'agroforesterie aujourd'hui ça renaît en Europe est-ce qu'on va vers un système alors compétitif ce dont on a l'habitude ce que j'appelle faire la même chose avec des arbres en plus ou est-ce qu'on va inventer autre chose donc voilà changer de logiciel c'est ne plus chercher à dominer la nature c'est chercher à comprendre ces complexités écosystémiques à les valoriser à leur donner du sens c'est penser en termes de coopération plutôt que de compétition c'est vrai entre les humains aussi entre parenthèses redonner de la dignité aux agriculteurs dernière petite anecdote après je vous laisse tranquille j'ai un jour participé à une réflexion autour de l'agroforesterie autour d'éminents chercheurs américains et européens et donc ils disaient on a fait nos expérimentations avec les lignes d'arbres les agriculteurs adoptent les lignes d'arbres c'est bon mais nous chercheurs on a trouvé que si on mettait les arbres ensemble plutôt en verger ou en plantation non régulière en agroforêt en quelque sorte ce serait mieux c'est mieux pour l'écosystème c'est mieux pour la production le problème et ça ça m'a fait bondir en l'air le problème c'est que ces idiots d'agriculteurs ils n'ont pas compris et ils ne veulent pas adopter notre système diversifié ça veut dire que encore une fois c'est ces idiots d'agriculteurs et ça c'est terrible les chercheurs qui disent ça ces idiots d'agriculteurs il y a 50 ans ils avaient l'arbre il fallait leur faire enlever parce qu'ils n'avaient rien compris aujourd'hui ces idiots d'agriculteurs dans la bouche d'un chercheur ne veulent pas adopter un système qui serait plus vers l'agroforêt parce qu'ils ne comprennent pas donc voilà redonner de la dignité ça veut dire nous chercheurs les aborder autrement voilà changer notre rapport au temps et puis bon changer notre système économique ça c'est une évidence mais bon on est assez d'accord mais il fallait le dire quand même parce que si on n'en sort pas on aura du mal à la sortir du reste voilà merci au revoir au revoir au revoir merci Sous-titrage FR ?